L'Afrique est un continent chargé d'histoires et d'énigmes. C'est un endroit étonnant où l'on ne sait jamais quelle surprise la prochaine découverte vous réserve. Bien que la plupart de ce que l'on trouve en Afrique soit fascinant et intéressant, certaines découvertes sont inquiétantes et étranges, comme si elles sortaient d'un film d'horreur. Rejoignez-nous pour vous présenter de mystérieuses découvertes en Afrique que personne ne peut comprendre. Homo Naldi. Quoi de plus étonnant que de découvrir une toute nouvelle espèce humaine ancienne ? En 2013, lorsqu'une équipe d'explorateurs et de scientifiques s'est aventurée dans les chambres obscures d'une grotte située dans le berceau de l'humanité en Afrique du Sud. Ils ont découvert une remarquable collection d'os appartenant à une nouvelle espèce d'anciens parents humains appelée Homo Naldi. Cette espèce vivait il y a 236 000 et 335 000 ans, partageant le monde avec nos ancêtres. Cependant, Homo Naldi présente un mélange déroutant de caractéristiques humaines et primitives qui contredisent les hypothèses antérieures sur l'évolution humaine. Homo Naldi avait un petit cerveau, semblable à celui des chimpanzés, mais ses mains et ses poignées suggèrent qu'il aurait pu utiliser des outils. Ils avaient des corps semblables à ceux des humains modernes, mais avec des doigts courbés comme des singes pour grimper aux arbres. Comment ils sont arrivés aux grottes profondes est un mystère, car ils ont dû passer par un passage étroit appelé « Conduit de la mort ». Nous ne savons pas s'ils y sont tombés par accident ou s'ils y ont été placés par des humains plus avancés de manière rituelle. Les anthropologues n'ont pas de réponse et les origines de ces anciens ancêtres restent une énigme. Malgré les inconnus, comprendre son histoire pourrait nous aider à mieux comprendre l'évolution humaine dans les temps anciens. Le merveilleux Baobab, avez-vous vu un arbre au super-pouvoir ? Si vous avez bien entendu, cela peut paraître étrange, mais le Baobab est un véritable super-héros parmi les arbres. On sait qu'il existe depuis l'époque des dinosaures, il y a plus de 200 millions d'années. Cette plante étonnante perdure là où peu d'autres le peuvent. Les Baobabs peuvent vivre des milliers d'années. Le plus ancien enregistré était celui du Zimbabwe qui a vécu 2450 ans vénérable. Parsement les savanes arides africaines, c'est l'un des arbres les plus emblématiques et les plus utiles de la planète. Le Baobab, cette plante colossale, existe depuis des millions d'années et assure la subsistance des tribus depuis des temps immémoriaux. Le Baobab est un arbre géant doté d'un tronc très large qui peut stocker de l'eau et survivre dans des conditions sèches. Même s'il perd ses feuilles pendant une longue période, il peut repousser lorsqu'il pleut. De plus, cet arbre stocke non seulement de l'eau, mais est également utile de plusieurs manières. Ses feuilles sont comestibles, ses fruits sont très riches en vitamine C, son écorce sert à fabriquer des vêtements solides et des cordes, et ses graines sont transformées en huile de cuisson. Pour toutes ces raisons, on l'appelle, l'arbre de vie. La pierre bleu ciel En 1990, un mineur de Sierra Leone est tombé sur une pierre très anormale, sans précédent. Angelo Petron explorait l'Afrique de l'Ouest lorsqu'il a découvert un joyau bleu ciel vibrant. Après avoir effectué des tests de datation au carbone, il a été déterminé que cette curieuse roche était tombée sur Terre il y a entre 11 000 et 18 000 ans. Mais surtout, des analyses en laboratoire ont révélé que la composition de la pierre bleu ciel était de l'oxygène pur. Ce matériau riche en oxygène représentait 77% de la pierre précieuse, ainsi que du carbone, du silicium, du calcium et du sodium. La pierre bleu ciel est une énigme. Bien qu'il semble avoir été fabriqué par des humains, il a été trouvé dans des couches rocheuses bien plus anciennes que n'importe quelle civilisation. Les scientifiques l'ont étudié, mais avec des échantillons limités. Ils ne savent pas d'où il vient ni comment il s'est formé. Certains pensent qu'une ancienne civilisation aurait pu le créer avec une technologie inconnue, tandis que d'autres pensent qu'il aurait pu se former naturellement en raison de processus géologiques inconnus. Sa composition est très différente des minéraux terrestres courants. La découverte dans une ancienne couche rocheuse suggère qu'elle existait avant l'homme. Bien qu'elle soit belle, son origine restera un mystère pour l'humanité. Cercle de fées dans le désert Les prairies arides de Namibie sont ponctuées de zones arides et déroutantes qui apparaissent comme des cercles parfaits dont la taille varie de 2 à 20 mètres de diamètre. Ces formations étranges sont connues sous le nom de cercles de fées. Vu du ciel, les prairies namibiennes sont marquées par plus de 1800 kilomètres de ces éléments énigmatiques. Depuis des décennies, ces cercles critiques suscitent débat et étonnement parmi les écologistes. Jusqu'à présent, aucun consensus n'a émergé sur les mécanismes sous-jacents qui pourraient façonner ces modèles élaborés dans le rude paysage désertique. On pense que les termites pourraient créer des cercles pour obtenir de l'eau et profiter aux plantes voisines. Mais cela n'explique pas les grands cercles. D'autres idées, comme celles de la compétition entre procédés chimiques, ne sont pas satisfaisantes. De plus, les cercles disparaissent et réapparaissent tous les 24 à 77 ans, et nous ne savons pas pourquoi. La forêt de pierre de Madagascar Madagascar est une merveille de la nature, où vous pourrez rencontrer des animaux exotiques tels que des lémuriens et des caméléons que l'on ne trouve que sur cette île. Mais la beauté de Madagascar ne se limite pas à ces créatures vivantes. Il possède également des formations géologiques impressionnantes qui défient l'imagination. Dans la région sèche du sud-ouest, vous pourrez admirer une jungle majestueuse, une forêt de pierres ou d'imposants pinacles rocheux s'élèvent du sol comme de gigantesques aiguilles. C'est un paysage unique et surréaliste qui vous coupera le souffle. Ces pinacles calcaires ont émergé au fil des millions d'années, sculptés par l'érosion hydrique persistante dans le climat semi-aride. Le calcaire dissout à façonner des lames rocheuses complexes qui s'étendent jusqu'à 70 mètres de haut. De loin, la forêt de pierres ressemble à des arbres pétrifiés, mais de près, elle est rocheuse et dangereuse, avec des canyons et des rochers pointus. C'est un refuge pour des animaux rares. Bien que certaines espèces, comme les grands oiseaux et les lémuriens, ne soient plus présentes, certains pensent qu'il y aurait ici des trésors cachés. Mais se promener en forêt est risqué en raison de son terrain déroutant et rocheux. Malgré les dangers, le manque d'accès a contribué à protéger la faune. Cependant, l'expansion humaine et l'exploitation minière à proximité menacent l'existence de la forêt de pierres et la nature de Madagascar en général. La lumière de Dandera Parmi les nombreux hiéroglyphes et reliefs gravés dans les structures égyptiennes antiques, une image énigmatique ornant le mur d'un temple a suscité d'intenses débats. La lumière de Dandera représente un étrange objet ressemblant à une ampoule s'étendant d'un pilier. Certains théoriciens marginaux pensent qu'il s'agit d'une ampoule électrique, ce qui suggère que les anciens égyptiens possédaient une technologie énergétique avancée. Cependant, les égyptologues traditionnels soutiennent que cela a une signification plus ésotérique. L'image controversée apparaît dans le temple d'Athor à Dandera, le long d'une île, au sud du Caire. Le temple a été construit au premier siècle avant J.C. Pendant ce temps, ils ont sculpté une scène montrant des personnages faisant des gestes vers un pilier appelé G avec une partie bulbeuse au sommet. Ci-dessous se trouve une forme qui ressemble à une fleur de lotus et à une lampe. Certains pensent que cela pourrait représenter un ancien système électrique, mais il n'existe aucune preuve solide pour étayer cette idée. L'explication la plus courante est qu'il a une signification religieuse, où le pilier G symbolise la stabilité et la partie bulbeuse représente le dieu solaire A, puisque le temple était dédié à la déesse Athor. Cette image a probablement une signification liée à la religion et à l'astrologie plutôt qu'à la technologie.